... Sur 240 pages, des experts de haut calibre revisitent Tétouan à travers ses personnalités, son patrimoine matériel et immatériel et ses coutumes transmises de génération en génération. Illustré par de magnifiques clichés d'un photographe de renom, le beau livre Tétouan, héritage et ambition méditerranéenne, fait voyager le lecteur au cœur de la cité du Nord. Un ouvrage réalisé grâce à la participation de l'éditeur Saïd Houssini. Tétouan était un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Il a connu de nombreuses vagues de migration en provenance des différentes régions de l'espace oro-méditerranéen. A ceux qui étaient installés dans cette ville, Tétouan offrait un cadre idéal de cohabitation. La cité était également connue par sa riche production artistique et culturelle. Documenter les innombrables connaissances sur la diversité culturelle et artistique de Tétouan, tel est le pari audacieux des auteurs de cet ouvrage. Une ville riche par son histoire et par le savoir-faire éprouvé de ses artisans dans différents domaines. Quand on parle de l'artisanat traditionnel, on doit forcément évoquer le rôle de Mariano Bertucci. Cet artiste peintre qui s'est installé à Tétouan et qui a contribué à donner un nouveau visage à cette cité. Après avoir créé l'École nationale des Beaux-Arts, il a pris part au développement de la maison de l'artisan. Mariano Bertucci a fait venir des artisans de tout le Maroc, dont l'objectif était de transmettre leur savoir-faire aux Tétouanés. Surnommée la colombe blanche de la Méditerranée, et avec ses médinaux style andalou, ses maisons blanches, ses hautes tours et ses terrasses, la ville a tout pour charmer les visiteurs.